bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dédiée au sx 70 de la marque polaroid c'est parti bien évidemment je n'ai pas tous les modèles de sx 70 parce qu'il y en a quand même beaucoup qui sont sortis avec des versions avec des styles un peu différent mais disons que j'ai les cinq principaux les cinq grandes familles et je voudrais commencer par le sx 70 on va l'appeler le modèle 1 il ya deux versions dans le modèle 1 mais moi j'ai cette version là donc dans les deux versions il y en a une en fait où il ya inscrit le la distance de mise au point sur l'objectif quant à l'autre il y aura des petits des petits traits je serai de vous caler comme d'habitude une petite photo et donc ce modèle là est sorti dans les années 1972 et en fait la revue de la grande révolution de ces appareils c'est que ce sont les tout premiers modèles réflexes dans la catégorie des appareils photo instantanés concernant les petites caractéristiques techniques qui sont communes à l'ensemble des modèles on va d'abord parler de la vitesse de la vitesse d'obturation et bien pour tous les modèles ça ira de 1 175e seconde à 10 secondes concernant ensuite la distance de mise au point c'est à dire la distance minimum que vous pouvez mettre entre l'objectif et l'objet que vous voulez photographier et bien ce sera 26 5 cm pour l'ensemble des modèles et sans accessoires précises et concernant bien du coup la focale c'est pareil pour tous les modèles ça ira de f8 à f22 et concernant l'iso eh bien elle est fixe comme sur tous les tous les appareils de la marque polaroid parce qu'elle est due aux films du coup qu'on va mettre dedans et elle acceptera des films donc avec un iso de 160 et donc pour ce modèle ci ainsi que les trois prochains que je présenterai juste après donc le modèle 2 le modèle 3 et le modèle sonore tout cela prendront du film à six 70 de la marque polaroid pareil je remettrai une petite photo ensuite est sorti le modèle 2 qui est celui ci en 1974 donc là pas grand chose de nouveau hormis du coup son ossature qui n'est plus métallisé mais qui est en plastique en pvc donc ils ont sorti deux modèles en pvc à bleu noir que j'ai ici et un blanc je vous remettrai pareil une photo ensuite est sorti cette fois ci le modèle 3 qui lui par contre est un peu différent puisque du coup il n'est plus à viser réflexe il est beaucoup plus mécanique et il est sorti celui ci en 1975 ensuite est sorti le modèle sonar donc là pas mal d'évolution technologique parce que on voit contrairement aux autres on a cette petite partie qui est venue se rajouter donc j'ai déjà fait une vidéo de présentation sur cet appareil je vous remettrai le lien dans la description donc celui ci il intègre tout simplement un système d'autofocus donc la mise au point n'est plus manuelle par le biais de ces petites ces petites molettes mais c'est l'autofocus qui s'en charge mais on a aussi l'option je le rappelle on a aussi l'option en activant le petit bouton ici de pouvoir régler manuellement ensuite est sorti en 1982 et bien ce modèle qui du coup ne s'appellera plus sx70 quelque chose mais s'appellera slr et celui là la particularité bien de reprendre la fonction de l'autofocus mais a également intégré sur la partie du dessus un flash donc moi c'est le modèle 680 il existe aussi le modèle 690 mais qui lui est sorti en 1996 il aura la la particularité d'avoir un flash amovible donc il va s'orienter polaroid avait aussi amélioré le système de calcul d'exposition ce modèle aussi aura la particularité donc tous les deux essai leurs qu'ils ont sorti non plus de prendre du film sx70 de la marque polaroid mais du film 600 je vous remettrai également une petite photo et du coup bas son iso sera de 640 concernant leur utilisation donc ce sera quasiment la même pour tous avec une petite particularité voilà pour le sonar et le slr donc bien évidemment ça c'est quand il est en position ouverte pour le fermer vous avez une petite flèche juste ici sur cette barre qui vous indique du coup de pousser donc il vous suffit de pousser vers vous pour abattre du coup votre sx70 et pour l'ouvrir et bien il suffit de prendre par ici sur le dessus de tirer vers vous une première fois puis de tirer une deuxième fois pour être sûr moi j'appuie toujours pour être sûr que ça soit bien bloqué dans cette position j'appuie toujours sur la face avant bon là il l'est mais jusqu'à entendre le petit claque si jamais ça se s'était pas bloqué complètement ensuite quasiment sur tous du coup sauf le slr et le modèle 3 le l'emplacement pour le flash se situera sur le dessus donc contrairement au modèle 3 qui lui se situera ici et pour le slr du coup pas besoin parce qu'il a le flash intégré on va retrouver en face avant du coup ce sera la même face pour tous les modèles donc vous avez le bouton de déclenchement en rouge vous avez une petite monnette qui vous règle du coup ben la mise au point vous avez une autre molette avec un côté blanc et un côté noir pour régler l'exposition donc pour vous mettre pour éclairer légèrement la photo donc quand vous allez manquer un peu de luminosité et bien vous vous mettez sur la partie blanche et à l'inverse pour assombrir lorsque justement il ya trop de soleil et bien vous vous mettez sur la partie noire pour insérer la cartouche et bien vous avez une petite languette en jaune qui se situera sur le côté juste là il suffit d'appuyer dessus pour ouvrir du coup le compartiment à film et du coup petit rappel la cartouche comment elle se met et bien toujours étiquette vers le bas et face à vous généralement sur le dessus bon là c'est une cartouche vide que j'aime et sur le dessus vous avez le petit carton protecteur avec des slogans assez chouette comme celui là qui situera du coup sur le dessus et puis vous insérez votre cartouche à l'intérieur complètement jusqu'au bout vous refermez et normalement votre votre petit carton protecteur sort et à partir de là ne plus ouvrir le compartiment concernant les modèles slr 680 et 690 autre petite particularité et bien derrière ce sera l'activation du flash avec un petit bouton qui situe du coup en face arrière et qu'il faudra bien penser à s'éblumer quand vous faites des photos d'intérieur ou ou partant un peu gris concernant le réglage de la mise au point donc là ça peut demander un coup de main de prendre un peu le coup de main au départ voyez en fait quand on tourne la molette et bien l'oeil doit se placer à l'endroit où vous voyez le petit cercle donc pile poil aligné en plein centre du viseur et quand vous tournez la molette et bien vous allez voir du coup le réglage s'effectuer donc du flou au plus net jusqu'à ce que ça soit complètement net à ce moment là il faudra déclencher avant que je ne passe au prochain accessoire je voulais aussi vous montrer une petite chose forcément très importante c'est le compteur de nombre de films qu'il vous reste ce sera à l'arrière alors par contre faut juste se méfier parce que à l'époque polaroid industrialiser des films de des paquets de dix films alors qu'aujourd'hui ce sera des paquets de huit films du coup quand vous voyez le chiffre 2 apparaître c'est que du coup vous n'avez plus de films et qu'il faut changer la cartouche vous allez aussi avoir des petits accessoires comme cette petite chose que j'ai monté sur la sur la gauche qui est un retardateur donc celui ci est mécanique donc il vous suffit de tourner et quand on appuie ici et ça déclenchera vous avez aussi le petit déclencheur souple qui pareil vient s'accoupler sur les deux petites encoches qui sont sur le côté et qui du coup lui et par câble il suffira d'appuyer sur le bouton pour déclencher la photo à distance il existe aussi d'autres modèles en cela sont de la marque polaroid donc d'époque mais il existe aussi d'autres modèles je pense que je vous mettrais des petites photos comme mint par exemple vous avez vu celui ci par exemple à un flash donc vous avez plusieurs types de flash possible vous avez les flash électronique donc comme celui ci qui est également de la marque polaroid et vous pouvez aussi accoupler des flash qui eux donc ce qu'on appelle des flash bars qui sont eux en magnésium sera des petites ampoules en magnésium donc vous en avez donc une deux trois quatre cinq de chaque côté et en ce qui accompagne justement nos différents flash et dans ce sont des diffuseurs donc là celui ci c'est également un diffuseur de la marque polaroid donc il viendra se mettre et bien juste sur le dessus et ça évitera en fait quand vous faites des photos de type portrait et bien que vos sujets ont des visages bas tout blanc vous allez avoir aussi différents supports dans la catégorie des accessoires donc par exemple vous allez avoir des supports de toutes de toutes marques il ya pas mal de marques qui ont sorti à l'époque donc par exemple ni sin avait sorti un support qui intègre du coup un flash donc ça c'était c'est pas mal pour les modèles justement de 670 qui n'ont pas de flash les produits sont assez rares voilà donc pas facile d'en trouver sur le marché de l'occasion donc vous avez ce type ce type d'accessoires vous avez aussi des accessoires vraiment cette fois ci de la marque polaroid donc comme cet accessoire là ce support là je veux dire donc qui est plus que simple d'utilisation parce que en fait il suffit de tirer sur sur la lamelle pour pour faire sortir le 670 vous allez avoir voilà des supports de ce type là qui permet du coup de pouvoir y fixer aussi un trépied et pareil d'avoir cette position parfaitement horizontal du de l'objectif ensuite vous allez avoir tout ce qui est en lien avec l'objectif donc là encore il ya un panel je dirais encore plus large d'objectifs donc moi j'ai quelques quelques modèles donc j'ai le pare soleil qui est de la marque de la marque polaroid j'ai du coup l'adaptateur pour le pare soleil et sa lentille close up donc la lentille elle se range en fait dans son petit boîtier que vous voyez juste à droite hop elle se glisse en fait elle se glisse dedans et à une petite boîte de rangement et donc ça va vous permettre de faire des plans bien évidemment un close up beaucoup plus rapproché donc celle ci donc ces accessoires là donc les trois là donc l'adaptateur la lentille et et le pare soleil ne pourront pas se monter sur la version sonar et slr 680 et 690 puisque du coup sur le dessus en face avant vous avez l'autofocus donc vous pouvez pas venir y fixer ses petits accessoires que vous avez des petits adaptateurs comme sur ce modèle là donc vendu par plusieurs par plusieurs constructeurs donc je mettrai celui ci vient de brooklyn donc il va s'adapter sur tous les modèles de la gamme tout ce que je vous ai montré donc moi j'ai celui ci et j'ai acheté avec celui ci bah du coup une lentille donc peut-être pas la dévisser une lentille zoom en fait objectif zoom x 2 pour celui ci à l'endroit ça sera mieux donc vous avez aussi rétrograde engineering qui propose pas mal d'accessoires je vous conseille d'aller voir j'ai mis le lien vers son site ebay dans la description donc il propose également ce petit accessoire donc du coup ils font tous par contre du 37 mm c'est pour des objectifs ou des lentilles de diamètre 37 mm et du coup lui c'est pas mal donc je remettrai des petites photos à droite il propose une très très large gamme comme bas des objectifs fitch aïe des objectifs grand angle des filtres de couleurs des filtres à effet type prismes ce genre de choses des lentilles close up de différentes de différentes mises au point enfin il propose vraiment pas mal de pas mal de choses et il s'adapte sur tous les modèles donc si vous êtes intéressés par des accessoires je vous conseille d'aller voir son site ebay enfin pour finir avec les accessoires que je possède et bien vous allez avoir aussi des boîtes de rangement ou des sacs de rangement donc moi j'en ai deux d'époque et de la marque polaroïd donc c'est cette petite sacoche en cuir dans lequel vous allez pouvoir y mettre tous les sx 70 modèles 1 2 et 3 donc en ouvrant et elle est quand même pas mal pratique du coup je la trouve plutôt bien pensée parce qu'elle va vous permettre de ranger et bien tous les accessoires ainsi que votre sx 70 et vous pouvez aussi y mettre dans ce compartiment là une cartouche de film donc ça c'est plutôt pas mal si vous voulez emporter avec vous et bien tous vos tous vos accessoires donc ça c'est plutôt pas mal c'est la pochette la plus complète que j'ai vous allez aussi elle sera un peu un peu lourde je dois dire surtout quand elle est surtout quand elle est bien remplie et qu'elle a tous les accessoires vous avez aussi une autre pochette c'est celle ci que vous pouvez embarquer partout avec vous pareil en cuir avec sa lanière justement donc tour du coup donc celle là vous pouvez l'emporter partout elle se présente comme ça et justement vous pouvez shooter ben partout où vous voulez donc celle ci elle est elle est plutôt pratique voilà quand vous partez faire une balade c'est plutôt celle ci que que je prends en règle générale donc la mienne un petit peu usé c'est normal elle a vécu et ensuite une qui n'est pas du tout d'époque et bien c'est une pour le modèle sx 70 sonar parce qu'il forcément il est plus grand avec son autofocus et sa petite pochette enfin sa petite lanière pour le trimballer partout et celle ci je la trouve plutôt bien pensée parce que vous pouvez ranger du coup votre sx 70 sonar et sur cette partie là vous pouvez ranger des accessoires où justement ils mettent ils mettent vos films donc c'est pareil c'est une petite pochette que j'utilise pas mal quand je prends quand je prends cet appareil dans les accessoires vous avez les accessoires concernant les films donc par exemple là moi j'en ai deux modèles un qui vient de la marque brooklyn voilà qui propose aussi plein d'autres choses mais donc du coup vous pouvez ranger vos films à l'intérieur et un autre de la marque cette fois ci polaroid donc là moi je les ai tous un de toutes les couleurs mais on va dire un peu plus rigide je privilégie plutôt plutôt cela donc je crois que vous pouvez en ranger 40 donc ce qui est ce qui est plutôt pas mal et ça encombre moins que bac les albums et enfin la dernière info et bien c'est le cuir en fait moi par exemple sur ce modèle là quand je l'ai acheté d'occasion bien sûr je les ai tous achetés d'occasion à des particuliers et sur des sites de vente aux enchères donc quand j'ai acheté ce modèle là le cuir était complètement abîmé vous pouvez changer le cuir vous même il n'y a rien de bien compliqué il faut juste en fait c'est juste un peu long voilà faut juste en fait enlever le cuir avec donc là c'est un modèle qui est en pvc donc moi j'ai utilisé un petit grattoir en fait en pvc également puis j'ai enlevé ça tout doucement petit morceau par petit morceau parce que vous en avez une deux trois et du coup quatre du coup celui là on verra pas 4 et 5 en partie basse je prends celui là donc 4 et 5 vous avez 5 voilà 5 parties à enlever puis ensuite vous allez avoir des petits morceaux résiduels de colle parce que du coup c'était collé à l'époque donc ça j'ai enlevé ça avec du dissolvant et puis un tissu puis une fois que c'est bien propre et bien vous recoller du coup le nouveau cuir pour que ça épouse parfaitement la forme donc les cuir vous pouvez les acheter sur internet donc moi j'ai un peu ma boutique phare elle c'est ça vient de sx ivy je vous mettrai le lien pareil en description si jamais ça vous intéresse de changer les cuir donc il en propose plein de modèles pour tous les modèles de sx 70 et slr plein de modèles de cuir plein de formes différentes vous allez voir des super fun le prochain d'ailleurs que je vais acheter pour le pour mon slr celui ci c'est sûr qu'il en aura de sa boutique et donc voilà vous pouvez les customiser du coup à votre à votre goût et ça c'est ça c'est vraiment pas mal concernant mon utilisation bon bien que j'utilise un peu moins que les autres c'est le modèle 3 pourquoi parce que justement il n'est pas à viser réflexe donc il est beaucoup plus dur à maîtriser en termes de mise au point parce que là c'est vraiment à vous de bien avoir le coup d'oeil à vous dire entre tiens entre mon objectif et la chose que je veux photographier il ya à peu près 45 cm c'est un peu difficile à voir donc forcément les photos que je fais avec ben je vous mettrai des petits exemples la plupart sont flous donc voilà celui là je ne vais pas vous mentir j'ai plutôt acheté pour la partie collection mais c'est pas c'est pas celui ci que je vais utiliser au quotidien voilà dans ce que j'utilise le plus donc il ya bien évidemment le soit je les prends totalement au hasard soit le modèle 1 soit le modèle 2 c'est d'ailleurs c'est avec le modèle 2 que j'ai commencé c'était mon tout premier 6 70 donc c'est plutôt avec cela que je shoot on va dire à 50% du temps et les autres 50% de temps ça va être ceux qui ont des modes autofocus intégrés donc le sonar ou le slr donc le slr je vais plutôt privilégié quand je vais avoir besoin de faire des photos en intérieur parce que du coup je n'ai pas besoin d'ajouter le flash de l'allumé de mettre des piles voilà le flash est déjà intégré dedans donc c'est vrai que ça facilite ça facilite pas mal l'utilisation et à l'extérieur je vais utiliser les deux voilà c'est selon mon envie du jour voilà ma vidéo touche à sa fin j'espère qu'elle vous aura plu et renseigner j'espère qu'elle va pas être trop long parce qu'il y a quand même cinq modèles différents à présenter avec tout le panel des accessoires si vous avez aimé comme d'habitude vous mettez un pouce et puis je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo de présentation d'un autre appareil